Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la posture du manager, la posture du leader, la posture du dirigeant, la posture de l'encadrant. On confond beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Notre posture dans le cadre des mutations, elle ne peut pas être la même, d'accord ? Alors souvent on me dit, oui, mais Madame Labarre, amenez-moi la recette magique, parce qu'ils sont tous, si, ils sont tous ça, ils sont tous si, ils sont démotivés, si. Mais c'est quoi votre posture ? C'est quoi notre posture à nous de dirigeants ? Est-ce qu'à un moment donné on regarde qui on a en face ? Est-ce qu'on regarde vraiment si on a la bonne attitude ? Est-ce qu'on regarde si effectivement, par rapport à notre niveau, est-ce qu'on respecte vraiment les gens ? Ou est-ce qu'on regarde d'une manière attentionnée uniquement ceux qui ont le même niveau que nous ? Et c'est là qu'à un moment donné il faut que vous acceptiez, en tant que dirigeant, en tant que responsable manager, en tant que leader de fil, est-ce que vous êtes la personne qu'on a envie de suivre ? Est-ce que vous avez la posture de la personne qui est suffisamment humaine, qui a suffisamment d'autorité, mais pas du dirigisme à l'excès, pas du commandement à l'excès ? C'est comme chez nous pompiers, le commandement c'est de l'intervention, la technique elle ne s'improvise pas, c'est vraiment à la lettre, à la pointure même. Par contre le management c'est hors intervention, donc le management dans le cadre des mutations, dans le cadre d'aujourd'hui, si la majorité des responsables se sentent tellement impuissants, c'est souvent parce qu'ils ne se connaissent pas, et donc la connaissance de soi, c'est le chemin de l'ultime liberté d'intégration du nouveau management. Donc premier point, ma posture, je me pose mes bonnes questions, ai-je la posture qui est attendue par les gens que je manage ? Est-ce que je suis le pilote que moi j'aimerais suivre ? Est-ce que je respecte les autres comme moi j'aimerais être respecté ? Ou alors effectivement, je considère que je suis le tout-puissant, le plein pouvoir, que je n'accepte pas la remise en cause, que je n'accepte pas qu'on ose me défier ? Alors posez-vous la bonne question. Et je vous invite, ouvrez le débat avec moi, je suis prête à vous répondre, partagez vos avis, partagez vos ressentis, et surtout, surtout, si vous avez envie d'en débattre encore plus, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et vous verrez bientôt mon tout nouveau programme qui défie tout ce qui existe en termes de management, parce que j'ai intégré aujourd'hui, dans les stratégies managériales, non seulement la synergie, mais la révolution du post-Covid, dans l'intégration des mutations, et quoi ? Et des comportements, pour fédérer comme jamais, jamais, en intégrant toutes les problématiques que nous traversons sociétalement, et toutes les attentes de vos actifs, de vos futurs actifs, et comment vous allez les inviter à rentrer dans la maison, comment vous allez vous y prendre, pour vraiment qu'ils aient envie d'être avec vous, de faire un bout de route avec vous, de s'engager avec vous, parce que je sais que ce n'est pas agréable à attendre. Mais, les résultats dépendent de ce que vous y mettez depuis vous. Donc, ma posture, est-ce qu'elle est aujourd'hui cohérente avec ce qui se trame dans les changements, dans les mutations, dans l'heure de la transformation ? Où est-ce que je reste sur ma posture ? Moi, je, mon égo, moi, je commande, moi, je, si. Et, dans ce cas-là, plus personne ne voudra rester ici, aujourd'hui, car nous sommes bien dans l'ère de la transformation. À très vite, répondez-moi, donnez-moi votre avis, n'hésitez pas à ouvrir le débat. À très vite !